Yo tout le monde, c'est Ferox, j'espère que vous allez bien, et si vous n'avez pas bien, je ne suis pas médecin donc je m'en bats les couilles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, comme vous le voyez sur un fond gameplay de The Callisto Protocol sur la fin du jeu. Parce que cette vidéo est dédiée à ce jeu les gars. Alors oui je sais, le jeu ça fait un moment qu'il est sorti, mais en ce moment je m'étais mis à fond dedans, déjà de 1 pour le finir, faire le max de succès et après faire de la place sur la console. Et comment vous dire que je me suis dit, mais attends, vu que j'ai fait le jeu, je me suis dit, est-ce que je ne ferai pas une vidéo de ce que j'ai pensé de ce jeu ? Ce jeu est édité par Crafton, Crafton qui dernièrement ont racheté, comme vous le savez, Tango Gameworks, alias Sci-Fi Rush et compagnie, quand Xbox voulait fermer le studio à tout jamais. Voilà, donc bref, et c'est un jeu qui est un peu à la ambiance Dead Space et compagnie, tout le tralala, tout le tralala. Bon, et il n'a que l'ambiance. Parce que, il a des points positifs, mais par contre, tout le reste, je dis bien tout le reste, c'est du négatif. Bref, je ne vais pas dire que je ne me suis pas amusé, il y a des moments qui étaient sympas, mais les 3 quarts du temps, la plupart du temps dans le jeu, tu te fais plus chier qu'autre chose. Voilà, et c'est souvent du remplissage, tout ce que je déteste, comme beaucoup de jeux. Bref, donc en gros, pour récapituler un peu l'histoire de Callisto Protocol, de base on est dans un vaisseau, avec un de nos collègues, etc. On doit transporter une cargaison. Bon, une cargaison, et d'un coup, on se fait attaquer, on se fait aborder par des gens. Des gens qui veulent récupérer la cargaison, chose qui est logique. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, on va avoir notre vaisseau abîmé, on va aller se crasher sur une lune, sur Callisto, d'accord ? Et du coup, enfin, une lune, oui, oui non, on va dire, si, c'est une lune. Bref, sur Callisto, Callisto qui a une prison qui s'appelle Black Iron dessus, ce qui fait que... Malgré qu'on n'a rien fait, on va être prisonnier, mais prisonnier, pas pour rien, parce que dans cette prison, ils font des expériences pas très orthodoxes, si je ne puis dire. Et du coup, on va être confronté, justement, à des hordes d'ennemis qui ont été complètement modifiés génétiquement dans un laboratoire. Et nous, notre but, ça va être forcément de s'enfuir et de survivre. Voilà, tout simplement. En gros, c'est ça. Donc, ils s'en suivent avec des craft d'armes, etc., etc. Bon, jusqu'ici, j'ai envie de te dire, ok, le jeu, il a son histoire, le jeu ceci, etc., ok. Mais, dans l'ensemble, c'est du revu et redéjà vu et redéjà vu. Bon, jusqu'ici, ça va, d'accord ? Dead Space, c'est un peu pareil. Voilà, on atterrit sur je ne sais plus quoi et puis voilà, il se passe plein de merde. Bref. Et donc, tout au long du jeu, ça va être que des couloirs et encore des couloirs, j'ai envie de vous dire, c'est des phases interminables, des fois, de combat. Des phases d'ennemis, des ennemis qui tagrutent partout, etc., etc. Et c'est très chiant, surtout, de gérer l'esquive. Gérer l'esquive, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait le jeu dans le mode standard. Alors, pas le mode facile, j'ai mis le mode standard, c'est-à-dire le mode de, comment ils appellent ça ? Truc de sécurité, etc. Je n'ai pas mis en maximal, j'ai mis en dessous. Donc, en gros, j'ai mis le mode normal, entre guillemets. J'ai essayé de faire le plus normal du normal possible. Donc, voilà, en termes de collectibles. Oui, comme d'habitude, dans ce genre de jeu, pour te casser les couilles, il y a toujours des collectibles à la con. Et malgré que j'ai fouillé partout, il m'en manque 3 ou 4. Malgré que j'ai fouillé partout. Le problème, c'est que, oui, tu peux rejouer les missions où il te manque. Par contre, est-ce qu'une fois qu'on l'a trouvé, ça enregistre et on peut changer de mission ? Ou que tu es obligé de te retaper jusqu'à la mission où il te manque les autres collectibles ? Ça, je ne sais pas. Mais ça m'a saoulé, je n'ai pas envie de le faire. En ayant fouillé partout, je ne comprends pas comment j'ai pu en louper. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc déjà, il y a ça. Donc, pourquoi je dis que c'est couloir, les gars ? Parce que c'est souvent le même jeu. En fait, vous voyez The Last of Us Partie 2 ? Oui. Alors, pourquoi je compare ce jeu à The Last of Us Partie 2 ? C'est un peu pareil. C'est-à-dire, The Last of Us Partie 2, tu avais un objectif. Il faut aller là-bas. Voilà. Il faut aller là-bas. Et pour aller là-bas, il va falloir que tu empruntes des zones, des zones envahies d'ennemis, envahies par des portes fermées où il va falloir aller dans un endroit, chercher un fusible avec des faces d'ennemis interminables pour après ouvrir cette fameuse porte. Et du coup, tu te fais chier pendant je ne sais pas combien de temps à accéder à l'endroit où tu dois aller. Et ce, à chaque mission, c'est tout le temps pareil. Mais tout le temps pareil. Pour ça, je vous ai dit, j'étais à 20 heures de jeu, environ 20 heures de jeu, en prenant mon temps et en fouillant les collectibles. Quand on enlève toutes ces faces qui ne servent à rien, par exemple, tu as des couloirs où il n'y a rien, des couloirs où il n'y a pas d'objet, des couloirs où, à part des combats, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas vraiment plus de choses, il n'y a pas plus d'interaction avec de l'environnement pour débloquer un truc, ceci, cela. Cela reste dans le standard du standard. Prendre des fusibles, ouvrir des portes, switcher des portes, enlever le fusible pour fermer la porte, pour après ouvrir l'autre porte, etc. Et taper des ennemis et ramasser des objets, etc. C'est que de la répétition sans arrêt. Le jeu, franchement, il est magnifique graphiquement. On ne va pas se le cacher. Graphiquement, il est incroyable. Il te met une tatane à plein de jeux d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc déjà, cela s'est fait. Mais avoir un jeu beau, c'est bien. Mais derrière, il y a tout ce qui s'ensuit. Le gameplay, etc. Donc, je vous ai parlé du jeu où il y a pas mal de moments où on se fait vraiment chier. Où c'est très répétitif. Les missions, des fois, elles durent trop longtemps pour rien. Et c'est ça que je n'aime pas, en fait. C'est-à-dire, le trop pour rien, moi, ça me dérange. Tu vois ? J'aimerais qu'il y a d'autres choses. C'est-à-dire, au lieu de me dire à chaque fois, à chaque fin de mission, des cannes cinématiques, Il faut aller là-bas ! Mais pour aller là-bas, tu vas devoir passer au sous-sol. Mais tu vas devoir passer par là, tu vas devoir passer par là. Et c'est interminable. Voilà. Et tu sais que dès qu'on te dit ça, tu sais que tu vas te faire chier. Parce que ça va être des enchaînements de pièces, des enchaînements de combat, des enchaînements de ceci. Bref. Ce que je peux reprocher au jeu, c'est un inventaire qui est vraiment trop restreint. C'est-à-dire, l'inventaire, des fois, vous allez trouver des seringues. Voilà. Vous allez trouver des piles pour le GRP. Un truc comme ça, le GRP, le truc qui permet de prendre les objets et de les lancer sur les ennemis, Ou alors de prendre les ennemis et de les jeter sur l'environnement, style les pieux qu'il y a au mur, etc. Et tu peux trouver aussi des sortes de décodeurs, des plans d'armes. Pour avoir une nouvelle arme, il faut trouver le plan. Et également, tu peux trouver aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, des condensateurs, je crois. Des trucs que tu peux revendre. Et selon l'état, tu le revends plus cher. Parce que tu as une gestion d'amélioration d'équipement. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible de tout améliorer en une game. D'accord ? Pour ça, il faut se retaper le jeu en nouvelle partie plus. Qui, en plus de ça, les succès, les gars, les succès. La première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai voulu faire le Warrior. Je l'ai lancé en mode hardcore. J'ai regretté. Au bout du quatrième et demi, je n'arrivais pas à passer. Donc, voilà. Mais le pire, le pire, les gars, c'est la difficulté. La difficulté, les gars, je suis en difficulté. Temps d'art. Et il y a des moments où j'ai retry. Mais vraiment, retry. Il y a certains boss où j'ai retry. Par exemple, quand on combat le Capitaine Ferris avant la mission finale pour battre le Alpha. Je vous dis tout de suite, j'ai pété mon crâne. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un bug dans le jeu. Alors, souvenez-vous. Parlons de bug maintenant. Le jeu, souvenez-vous, quand il est sorti. Il y avait le bug que presque tout le monde a eu. Dès le début du jeu. C'est-à-dire que dès le début du jeu, tu sortes ta cellule. Il y a une émeute, etc. Et à un moment donné, tu dois prendre une plateforme pour descendre. Tu vois ce que je veux dire ? Un monte-charge, entre guillemets, pour descendre en bas. Et le fameux bug, quand il y a eu au début du jeu, la fameuse porte de ce monte-charge ne s'ouvrait pas. Ce qui fait que tu étais bloqué dans le monte-charge et que tu ne pouvais pas avancer. Et souvent, tu devrais recharger soit une fois, soit plusieurs fois ta partie. Bon. Ce problème a été réglé avec le temps. Et encore heureux. Mais il y a d'autres problèmes. Les problèmes que j'ai eu récurrents, c'est les bugs de gameplay. C'est-à-dire des fois, quand tu veux prendre ta seringue, des fois ton perso, il s'arrête mais il n'est pas la seringue. Ce qui m'est arrivé, c'est que quand tu appuies sur une flèche pour switcher d'armes, ça marche une fois sur trois. Ou alors, sur la flèche de droite pour sélectionner les armes, ça marche une fois sur trois. Il y a un temps entre le moment où tu fais une action et le moment où tu peux défiler les armes. C'est pour ça que je vous dis que contre le fameux boss du Ferris, j'ai pété mon crâne. Et qui plus est, le fameux bug qui m'a fait chier, qui m'est arrivé pendant le capitaine Ferris. Mais ça m'est arrivé aussi pendant le boss, la première fois qu'on affronte le deux-têtes sur le funiculaire. On avance à pleine vitesse, on a des vagues d'ennemis et c'est la première fois que tu combats le deux-têtes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé les gars, c'est que j'étais full life avant de combattre ce double-tête. Et j'étais full life avant qu'il y ait la sauvegarde automatique. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je me suis fait fumer plusieurs fois par le boss, pour la simple raison, c'est que le jeu, vu qu'il est bugué, il te faisait respawn à la sauvegarde automatique pendant la cinématique où il y a le double-tête qui débarque, mais sans ta vie restaurée que tu as restaurée avant la sauvegarde automatique. Je vous ai dit que ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que j'avais été blessé, je m'étais soigné, et après m'être soigné, j'ai avancé et il y a eu la sauvegarde automatique avec la cinématique du double-tête. Sauf que dès que j'ai été mort une première fois, et bien après, dès que tu repop dans le jeu après le chargement, ça relance automatiquement la cinématique du double-tête, mais pas avec toute ta vie. Et je peux vous dire que j'ai retry beaucoup de fois. Et il m'est arrivé la même chose lorsque j'ai combattu le Capitaine Ferris avant de faire la mission finale pour aller combattre l'alpha. Et c'est pour vous dire, j'ai vraiment pété mon crâne par rapport à tous ces bugs. Il y avait les bugs aussi de commandes, d'esquive, des fois t'esquive, ça esquive pas, tu te prends des coups, etc. Tu mets des coups, ça marche pas. Tu viens pour tirer parce que même recharger, c'est très très long. Qu'est-ce que j'ai vu comme bug aussi ? Oui, j'avais eu carrément un bug d'un monstre, en fait, qui me bloquait une porte. Voilà, il me bloquait une porte. Il était dans une porte verrouillée. Je pouvais pas avancer parce que la porte, je pouvais pas interagir avec parce que le monstre l'a bloqué. C'est un truc qui n'est arrivé à personne sauf à moi. Voilà, comme ça c'est fait. Et qui plusait aussi des objets que tu as ramassés mais que tu es mort et que quand tu repop plusieurs fois, que tu étais plusieurs fois et que tu réussis enfin à te débloquer de là où tu étais, donc par exemple un ennemi, et bien les objets que tu avais ramassés, voilà, ils sont pas là, disparus. Voilà, comme par magie. Vous allez voir, pendant que je vais combattre le alpha, il y a des moments où je vais vouloir interagir avec le GRP pour prendre, vous savez, les fameuses caisses bleues qu'il y a au sol. Tu les prends, tu les jettes au sol, elles s'éclatent, ça te permet de récupérer un bonus. Et bien, soit ça va lock un objet qui est à côté de la caisse, soit ça va pas la récupérer, enfin bref. C'est plein de trucs où souvent t'as pas le temps, le boss il te massacre, etc. Et c'est ça que je reproche aussi au jeu, c'est que quand tu te fais massacrer par un boss, t'essaies de t'éloigner pour te soigner, c'est quasi impossible parce que le boss va trop vite. Le temps que tu fasses l'action, parce qu'écoutez bien, pour te faire chier, quand tu te soignes, ton perso, il s'accroupit, il se met à genoux, il prend la seringue, il se la plante, t'attends l'animation de ta jauge de vie qui augmente pour que ton perso il se remet debout. Sauf que quand tu t'éloignes d'un boss et que tu veux te soigner, t'as pas le temps de te soigner entièrement, pour la simple raison, c'est que le boss il arrive déjà, il te met un coup. Voilà. Et ça m'a arrivé, comme je vous ai dit, avec le Capitaine Ferris, où je prenais deux coups, et à chaque fois je rétraillais, parce que j'étais mort à chaque fois, parce que le jeu il m'avait fait respawn dans la C-Voto sans toute ma vie et c'était chiant. Voilà. Ensuite, un truc qui m'a saoulé dans le jeu les gars, c'est les passages où tu ne peux pas courir. Alors déjà courir est un grand mot, tu trottes, tu trottines, parce que quand t'es en danger, quand tu vois de la vitesse qu'on court, comme vous le voyez à l'écran là, il faut arrêter dans des jeux comme ça. Ok, c'est un jeu de Survival Horror, mais c'est des gameplays lourds, parce que quand tu te déplaces comme ça et quand courir, c'est ça, t'as l'impression de peser 10 tonnes. Et franchement c'est chiant. Surtout qu'il y a plein de passages dans le jeu les gars, c'est pour ça que je vous ai dit, des fois c'est trop long, c'est trop long pour rien, c'est à des passages où tu ne peux même pas courir. Tant perso il marche. Il marche. Tu dois traverser des couloirs ou des pièces en marchant. Voilà. Ça a été une plaie de A à Z. Pourtant le jeu est intéressant, et encore l'histoire commence à être intéressante uniquement vers la fin. Voilà, je vous le dis, l'histoire est intéressante à la fin. Quand on commence à être partenaire avec Danny, le personnage, mais ça s'arrête là. C'est génial, l'histoire en général. Ouais, c'est le chaos dès le début là, avec... Avec... Oh, j'ai oublié son nom, putain. J'ai oublié son nom. Bref. Et du coup... Au début, c'est le chaos, cool, génial. Et après... Voilà. Jusqu'à la fin où tu rencontres Danny. Voilà. Et encore, à partir de ce moment-là, c'est du blabla en trop vite fait. Voilà. Ça s'arrête là. Et c'est à la fin que tu comprends l'histoire. En chevant, les gars, c'est... Et au début, quand j'ai fini le jeu, je me suis dit, bon, ok, bon, il y a l'air d'y avoir une suite. Bon. Tu te dis, bon, te faire autant chier pour que ça finisse comme ça. Bon, voilà. Et là est l'arnaque du Season Pass, les gars. Oui, le Season Pass qui est juste un mode de jeu additionnel et des skins. Et tu as aussi la mission que je suis en train de faire actuellement. Dernière transmission, je crois, ça s'appelle. Et comment vous dire... Je pensais que le supplice était fini. Mais pas du tout. Parce qu'actuellement, je suis sur la mission d'un à la transmission. Et c'est pareil. Et c'est là que je me dis arrêtez avec vos DLC de merde parce qu'en fait, ça se voit à 100 kilomètres que c'est copié du jeu. Parce que non seulement, quand vous faites cette mission d'un à la transmission après avoir fini le jeu, il vous manque des armes. Voilà. Il vous manque des armes. C'est n'importe quoi. Votre inventaire, c'est plus le même. C'est nul. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'inventaire restreint, il n'y a même pas de système d'amélioration d'inventaire pour l'agrandir. Et là, c'est un problème. Moi, plusieurs fois, je me suis retrouvé à utiliser une sereine de santé ou à jeter une pile GRP pour faire une place, pour récupérer un plan ou un truc comme ça. et le pire, c'est les limites. Un peu comme en Anteville. Des limites de munitions dans les armes. C'est une manie dans les survival horror de mettre toujours la même chose. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, tous les survival horror, c'est pour ça que souvent, quand je dis que tous les jeux vidéo se ressemblent, il n'y a plus d'identité, plus rien, c'est que c'est tout pareil dans tous les genres. Même un survival horror, c'est toujours la même chose. Tu vois une grosse boîte de mun, full mun, et tu n'en ramasses que deux. Tu ne comprends pas. Entre le sprint qui n'est pas un sprint parce que tu mets 10 plans à courir. Entre le gameplay long, des fois punitive sur certains combats et esquives. Entre les trucs couloirs ou faire des allers-retours qui ne servent à rien. Et encore, comparé à Anteville, il n'y a pas trop trop d'allers-retours. Et encore. Ensuite, l'inventaire qui est une plaie, c'est toujours chiant à gérer. Le manque de munitions, tu ne peux même pas avoir des munitions autant que tu en veux, c'est toujours bloqué quelque part. Ce qui fait que des fois, tu laisses des munitions derrière toi et c'est chiant. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que le jeu est mauvais. En soi, le jeu n'est pas mauvais. Le seul truc que je reproche, c'est que je trouve ça déjà scandaleux et ça, je l'ai dit quand c'est sorti. Je trouve ça honteux de le faire payer deux fois. Comment ça deux fois ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bah, c'est simple. Ce jeu, un peu comme la même merde qu'avec Touquet et The Quarry, par exemple, ce jeu-là, tu dois payer deux fois son tarif. C'est-à-dire que tu as la version One et pour avoir la version Xbox Series, il faut le racheter. Voilà. Donc, vous avez compris. Alors, si tu achètes l'édition mes couilles, je crois que c'était Deluxe avec le Season Pass et tout, je crois que tu as les deux versions de jeu parce que moi, j'ai les deux versions de jeu. Je l'avais acheté sur Game Ivo, le jeu, sur Game Ivo, pardon, et j'avais eu les deux versions. Tant mieux, avec le Season Pass c'est tout. D'ailleurs, en termes de skins, je n'ai pas trouvé où est-ce qu'il fallait équiper des skins de personnages parce qu'on te dit que dans ton édition, il y a des skins. Personnellement, je n'ai jamais vu où on les équipe. Voilà. Mais en tout cas, force est de constater que le jeu, si vous avez déjà joué à un Dead Space, forcément, Callisto, c'est la même chose. Voilà, à peu près. C'est un jeu qui a encore énormément de dévices, il faut énormément de bugs et de problèmes de gameplay. Franchement, il faut qu'ils corrigent ça parce que ça fait maintenant un long moment que le jeu est sorti et je trouve ça complètement honteux que ça n'a toujours pas été réglé. D'accord ? Parce que le fait de te soigner, tu as une save auto, tu te fais goumer par un boss et qu'après, on te refait spawn pendant le boss mais sans ta vie, là, c'est qu'il y a un problème parce que moi, quand je vous ai dit que je faisais que des rétrags, j'étais mort 70 fois à la suite avec le Ferris ou avec le double tête parce que je ne pouvais pas me soigner, c'était impossible de me soigner sans me prendre un coup dans la gueule et c'était constamment ça. J'ai pensé à ne pas finir le jeu, très sincèrement. il y a des moments où je me suis dit mais en fait, je ne vais pas finir le jeu parce que c'était chiant. Et c'est pour ça que je vous dis la difficulté, même en étant standard, j'en ai chié. Contre le Ferris, j'en ai chié. Les esquivent et il faut esquiver et il te met des coups dans la gueule et en fait, il faut esquiver, il faut réussir à lui faire un combo dans la gueule trois fois d'affilée pour que ça passe à la suite. Le problème, c'est que même des fois quand tu esquives tous ces combos et que tu tapes, ils bloquent ton coup et ils te refoutent de patates. Voilà. Alors, je n'ose même pas imaginer en mode contagion, les gars. Je n'ose même pas imaginer. Il y a des Warriors, ils l'ont réussi mais je pense qu'ils l'ont réussi en non legit avec des munies limitées ou avec des sauvegardes, etc. Ou avec des... Ils ont réussi à faire un modé leur safe pour être en god mode parce que franchement, je vous le dis, rien qu'en standard, je suis mort pas mal de fois. En mode hardcore, j'ai testé... Voilà. Alors, en mode contagion, en plus, tu as un succès qui te dit finir le mode contagion sans mourir. Les mecs, ils veulent vraiment que tu décèdes sur place en jeu, en jeu. Mais vraiment. Enfin, bref. C'est tout pour cette vidéo. Je vous ai fait un peu mon retour et mon ressenti sur Callisto Protocol après l'avoir terminé. Écoutez, dans l'ensemble, s'il y a une bonne promo, c'est un jeu que je vous conseille. Voilà. On va dire qu'il se joue. Si vous aimez Dead Space, forcément, vous allez apprécier le jeu. Après, il faut apprécier aussi les longs couloirs, les phases qui servent à rien, etc. Pour, bien évidemment, rajouter de la durée de vie du jeu parce que si tu enlèves tous les passages inutiles, forcément, ton jeu, il ne se passe rien. Au bout d'une heure, tu l'as fini. Donc, voilà. mais il y a quand même énormément de points qui ne vont pas et tous les bugs que je vous ai énumérés sont toujours là parce que au moment que je fais cette vidéo, je suis actuellement sur l'extension de la transmission et j'ai fini le jeu hier. Voilà. Donc, ce gameplay date d'hier. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 25. Donc, voilà. Vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire si vous avez déjà fait le jeu, ce que vous en avez pensé, si vous avez eu les mêmes bugs que moi, etc. Likez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas dans la description comme d'habitude tous les liens, le lien de la chaîne Twitch, le lien de mes réseaux et lien d'affiliation Instant Gaming. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, en plus de ça, il est en promotion le jeu et il est aussi dans le Game Pass. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis, prenez soin de vous. A la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada